Bienvenue à l'École Saint-Esprit. L'École Saint-Esprit, c'est une école primaire de Sherbrooke, mais surtout, c'est mon école primaire. C'est-tu que j'ai fait la maternelle? Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année? Fait que c'est un peu spécial pour moi de revenir ici. Et surtout, c'est que je suis là pour faire une surprise aux profs. J'ai vu, en fait, deux aspects très intéressants de leur travail. C'est l'immense passion qu'ils ont, mais l'immense travail que ça demande. Puis c'est ce que j'avais envie de montrer quand on m'a demandé le porte-parole de profs, ma fierté, de voir, hey, c'est fou tout ce qu'ils font, puis en même temps, ils ont une charge de travail incroyable. Fait que moi, j'ai juste le goût qu'on leur donne une table dans le dos une fois de temps en temps. C'est un service qui est essentiel. On leur donne nos jeunes à l'année, pendant des années. Puis moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une profession qu'on considère moins, mais qu'on considère de plus en plus, mais qu'on considère moins, parce que c'est une profession qui a été beaucoup féminine. Puis on a l'impression que c'est dans les gènes des femmes de bien s'occuper des enfants, puis s'en occuper à l'heure qu'il faut passer une journée avec une école, dans une école pour voir à quel point c'est tough. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une super bonne école avec des profs qui ont compris qui j'étais, parce que moi, tu vas être surpris, j'étais tannant. J'étais tannant, je parlais, je faisais des gags, j'aimais ça avoir l'attention, puis il y a des profs qui ont compris ça, puis au lieu de voir ça comme un défaut, ils ont essayé d'encourager ça. Ils me faisaient faire des oraux, ils me faisaient parler devant la classe, ils m'impliquaient. Fait que les profs ont compris qui que j'étais, puis encore aujourd'hui, ça m'a aidé à devenir qui que je suis. C'est sûr qu'il y a un attachement à cette école-là.